Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur SuperHéros et compagnie, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, il y a des jours comme ça qui vont un peu mieux que d'autres Et aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, je viens d'avoir une superbe livraison ce matin Un truc de dingue, vous vous doutez déjà de quoi il s'agit forcément Quand on voit ce qu'il y a derrière, inutile de vous dire qu'on est des fans à la maison de Transformers Et particulièrement d'Optimus Prime, je suis vraiment très très content et fier de pouvoir vous présenter En avant-première, ce qui va sortir à compter du 1er juin Et il est déjà sur la chaîne, regardez avant sa sortie en avant-première Le set 10-302 Optimus Prime de Transformers Donc là, vraiment inutile de vous dire que je suis vraiment archi, mais archi hypé J'ai même changé mon programme de diffusion pour que ce Optimus Prime puisse passer en priorité Et que vous puissiez le voir avant sa sortie pour que vous puissiez vous faire un avis si oui ou non il faut l'acheter On répondra à cette question en fin de vidéo Mais décidément, ce printemps est vraiment extraordinaire Lego nous offre depuis un peu plus d'un mois des sorties complètement dingues Entre le set de Horizon, le set de Jurassic Park Bon, Roteur de Futur, on n'en parle pas trop En tout cas, toutes ces nouvelles sorties donnent le tournis Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée que Lego explore de nouvelles licences Comme la licence Horizon qui était absolument extraordinaire Et là, cette fois-ci, c'est la première fois que Lego nous sort un produit en collaboration avec Hasbro et Tommy Takara Pour nous pondre ce superbe Optimus Prime Composé, vous le voyez, de 1508 pièces Un set 18+, naturellement Moi, déjà, je l'aime car il a vraiment une particularité C'est que ce Optimus est réellement transformable Regardez, on va vraiment pouvoir le changer en camion On le voit d'ailleurs à l'arrière Et d'après ce que je vois dans le mouvement, en fait C'est vraiment le mouvement originel que Optimus emprunte Pour se convertir On aura d'autres petites choses Des fusils, des haches On a la petite plaque qu'on voit un peu partout maintenant Pour donner les caractéristiques d'Optimus On aura même un petit sac à dos, un jetpack Pour qu'Optimus puisse voler Le tout fera 18 cm de large et 35 cm de haut Je peux vous dire que je suis impatient Et que ça va en jeter Alors c'est dommage, sur la boîte On aurait bien aimé, comme pour d'autres sets Avoir une vraie image de ce Optimus Prime Vraiment, je l'adore Et j'ai un peu regardé justement les critiques Qui ont été faites suite à l'annonce de ce Transformers Et certaines critiques, que j'ai pas trop comprises Étaient vraiment très très méchantes et mauvaises En disant que c'est n'importe quoi Que c'était raté Qu'on dirait un jouet has been Mais oui, mais c'est fait exprès Bah forcément c'est un jouet has been C'est clairement pas les nouveaux Optimus Qu'on connait ici Comme l'Optimus de Last Knight C'est l'Optimus originel Celui de la série On le voit d'ailleurs ici avec le logo Et ça c'est la série originelle Alors en ce qui me concerne Je trouve que les critiques ne sont pas du tout justifiées Car il est vraiment super fidèle Au Optimus Prime d'origine Et je trouve que justement Lego a eu la superbe idée De faire cette version plutôt qu'une autre Donc bravo Lego J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble Le plus proche en fait de notre modèle ici Ça sera celui-ci Qui a une tête Vous la voyez extrêmement similaire A ce qu'on va trouver ici Et maintenant nous sommes partis Pour l'ouverture de ce superbe carton Les gars Alors je le rappelle 1508 pièces Je n'ai pas encore parlé du prix Le prix lui fait un peu mal Ça je dois vous l'avouer Puisque ce set va vous coûter La bagatelle de 170 euros Donc on ne va pas se mentir C'est quand même relativement cher Mais nous avons ici 1508 pièces Et surtout une fonction inédite De transformation Et vous le voyez Une boîte est bien Sacrément bien garnie Et ça sera au total 11 sachets Répartis en 10 étapes Plus un petit sachet Avec les pneus Qui vont nous attendre Et je dois vous dire Que là Au bas mot On en a pour Je pense qu'on en aura bien Pour au moins 3 petites heures De construction La notice Elle est là Déjà Et bien je l'adore C'est très très classe Regardez Ils ont mis le logo Des Autobots Ils auraient pu le mettre en entier Mais ils ont décidé Justement d'en faire un grand Et de le mettre que Sur un côté Je trouve ça Vraiment excellent J'espère qu'il y a des petites infos A l'intérieur Autre chose Et bien c'est que Nous avons Malheureusement Des autocollants Mais d'après ce que je peux voir ici On en aura pas trop Donc ça C'est plutôt une bonne nouvelle Alors je confirme C'est que la plaque signalétique Au niveau de la ceinture Et des jambes D'Optimus Donc finalement C'est classe Ça veut dire également Que les yeux Seront une pièce Tempographiée Donc ça C'est plutôt classe Bonne nouvelle Voici la notice Classe non Regardez Tout sobre Le logo Des Autobots Derrière La moitié du logo ici Et à l'intérieur Oh la 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 More than meets the eye Excellent 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 Ouais Ah yes Regardez C'est celui-ci Qu'on va faire Et on va se mentir On a exactement Le même Ah c'est cool Ici Nous avons le designer Bravo à lui Franchement Et on commence Au niveau des étapes Rapidement Et bien on en aura Pour un petit Un petit moment Alors attendez Qu'est-ce que je vois Pas loin de 400 Pas loin de 400 étapes Plus de 400 étapes Pour arriver à la construction De cette bête Alors on y va Qui je le rappelle Se transforme Et d'ailleurs à ce sujet J'ai une petite réserve A mon avis L'ensemble sera quand même Relativement fragile Donc j'ai vraiment hâte De voir comment va se passer Le process de transformation Est-ce qu'on va devoir Quand même faire des conversions Enlever des pièces Ou est-ce que le tout Se transformera Sans toucher à rien Et est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va être solide Tout ça C'est des questions Auxquelles nous allons répondre A la fin de la vidéo Alors on y va On fait de la place Et on démarre L'assemblage De cette petite merveille Petit point cool Avec la notice C'était déjà le cas Avec l'attaque du T-Rex De Jurassic Park Tout au long du process De construction Dans la notice Vous allez avoir Comme ça des petites phrases Des petites anecdotes Au sujet de Transformers Et d'Optimus Et donc ça C'est vraiment très très classe Ça vous plonge Encore un peu plus Dans l'ambiance Et comme souvent Je ne vous montrerai pas En détail Toutes les étapes De construction Déjà pour ne pas vous spoiler Pour ceux qui sont intéressés Et surtout Pour gagner un peu de temps Car je pense Qu'il y aura Énormément de choses A dire Une fois qu'Optimus Sera construit Donc on va se faire Juste de petites étapes Intermédiaires Lorsque je le jugerai utile De vous montrer Des choses intéressantes Pendant le process de construction Alors c'est parti Let's go On y va Fin des deux premiers sachets Et on commence déjà A voir la poitrine D'Optimus Prime Ainsi que son tronc Et ce qui va être La cabine du camion On a les petits feux au dessus Et déjà Sur les deux premiers sachets On commence à entrevoir Les techniques Qu'on va utiliser Pour la transformation Ça pivote par ici Là Ça s'ouvre Au dessus Au niveau de la tête Ça pivote Pour pouvoir rentrer La tête Donc Ça promet Du lourd Vraiment Du très très lourd Allez on continue Avec les sachets suivants Let's go Ceci Les amis Et le sachet Numéro 4 A lui tout seul Une partie Une partie de la jambe Du bas de la jambe Et une structure Vraiment extrêmement complexe Un sachet entier Rendez vous compte Tout a été vraiment étudié Pour que ça soit hyper solide Notamment ici Une double rotule Pour le pied Bref Et bien les amis On va le mettre en place En tout cas C'est vraiment Vraiment Du costaud Alors Hop Et la première jambe D'Optimus Est prête Ça va être Un beau Vraiment Un beau Transformers Avec une très très belle taille Donc on y va Avec le sachet numéro 5 Qui sera Et bien La jambe gauche D'optimus Sous-titrage ST' 501 Ça y est les amis, on y est, on y est, Optimus Prime est terminé et visez-moi le résultat, c'est absolument incroyable ce que Lego a réussi à nous fournir ici, visez-moi ça, de loin on ne dirait même pas que c'est un Lego, c'est une réussite totale sans aucun conteste et ce à plus d'un titre. Première grande réussite les amis, Lego a quasiment réussi à faire ici une création studless, c'est-à-dire sans voir les petits picots, les petits tétons des pièces de Lego, il y en a forcément quelques-uns, mais sinon dans l'ensemble, ils en ont vraiment mis le moins possible ces super lisses. Regardez par exemple le travail réalisé sur les jambes d'Optimus, il s'élisse, il y a très très peu de studs, ce qui fait que quand on le voit comme ça, il passerait presque pour un véritable Transformers. C'est absolument hallucinant. C'est une réussite également en termes de construction, car au niveau de la construction, je vous avais dit qu'il fallait environ 3h, comptez-en plutôt 4, voire 4h30, car franchement c'est très long, mais alors on ne s'ennuie pas du tout. La construction est un réel délice, surtout qu'au fur et à mesure que vous assemblez ce robot, vous vous rendez compte de certaines techniques employées qui serviront plus tard à la transformation en camion. Et c'est là que vous vous dites, bravo le gars, bravo le designer, il a fait un super boulot. Et c'est également pour ça que c'est une réussite ce set, car déjà créer un set Lego qui soit ressemblant ici à un robot et à Optimus Prime, c'est déjà un défi et ce n'est pas facile. Mais d'intégrer en plus de tout ça la variable transformation, là c'est carrément un exploit. Qui plus est, et vous allez le voir, il ne faut faire absolument aucune modification, ou presque pas, pour passer de robot à camion. Contrairement par exemple à la DeLorean où il fallait démonter des pièces, remettre, prendre les pièces pour en faire d'autres et remettre tout ça dans la bagnole. Là non, là, tout ce que vous voyez là, va vous permettre de transformer Optimus en camion. Et là encore, c'est juste un tour de force. Optimus, alors on va le regarder de près maintenant cet Optimus, de voir un petit peu toutes les fonctions qu'il a, car en plus de tout ça, en plus d'être beau et d'être transformable, et bien ce Optimus, il est articulé. On va également voir les accessoires qui sont avec. Déjà pour commencer, on a la fameuse petite plaque qu'on commence à voir un tout petit peu partout, qui nous dit que c'est Optimus Prime, que sa fonction c'est chef. Et il a toutes ses caractéristiques de force, d'intelligence, de vitesse, d'endurance. Bref, vous le voyez qu'il est quand même relativement puissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et bien, vous le voyez, dans sa main, il a son blaster, son superbe canon, qui est franchement une très très belle pièce, et qui a nécessité également quelques minutes de construction, et c'était vraiment très très sympathique. Mais ce n'est pas tout. On a une autre pièce qui nous a été fournie, avec un autocollant. On va d'ailleurs parler des autocollants. Ça, c'est sur le pare-choc. C'est la seule pièce qu'il va falloir qu'on remplace, qu'on va mettre ici, lorsque Optimus est transformé en camion. Mais on peut très bien aussi laisser ça comme ça, ça ne gêne pas du tout. C'est vraiment la seule chose qu'il va falloir enlever. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons une hache. Une hache faite d'Energon. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est classe. C'est une hache d'énergie qu'on va pouvoir également poser sur le robot. Et pour ce faire, il faut enlever une main. Alors, on va voir ça. Il est vraiment grand. Il fait 35 cm. Il a fière allure. C'est absolument incroyable. Alors là, vous le voyez, la main, on la retire assez facilement. Ça, on le replie d'après ce que j'ai compris. Et ensuite, il va falloir simplement enfiler sa hache ici, dans le petit emplacement prévu à cet effet. Et maintenant, nous avons un Optimus avec une hache d'Energon ou d'Energem. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais ça, c'est vraiment classe. Elle ne tient pas très très bien parce que c'est... Si, elle tient. Ça va. C'est quand même relativement lourd. Elle est classe, cette hache. Mais honnêtement, moi, je préfère quand même lui mettre la main. Main qui est vraiment très très bien réalisée également. Hop, voilà. Visez un peu le détail sur la main d'Optimus. Elle a son pouce. Elle a les doigts. On peut la tourner comme ça. Et le fait de la tourner a une fonction. Car cette main-là, on va pouvoir l'escamoter, la plier comme ceci. Et la rentrer dans la structure lorsqu'on le transforme en camion. Ce qui n'était même pas le cas sur le tout premier jouet. Car sur le tout premier jouet, cette main-là, il fallait l'enlever pour faire la transformation. Optimus est donc super bien équipé. On l'avait dit. Une hache. Un blaster. Nous avons un cube d'Energem ici. Ou d'Energon. Voilà. Ce sont... C'est l'énergie utilisée. C'est un peu le carburant des Transformers. Un tout simple carré. Carré tout simple. Avec des pièces translucides. Voilà. Le carré d'Energon. Et nous avons également autre chose. Et ça se trouve ici, à l'intérieur de sa poitrine qu'on peut ouvrir. Regardez ça. À l'intérieur, nous avons quoi ? Nous avons le cœur, la puissance d'Optimus qu'on va pouvoir, hop, carrément retirer. Dans les nouvelles générations, on appelait ça le Hallspark. C'était un cube de Hallspark. Là, ce n'est pas le cas. Mais ça, c'est vraiment classe. C'est le petit détail, mais qui change tout. Voilà pour les équipements. Sinon, au niveau des articulations, nous avons bien entendu les épaules qui sont articulées. L'avant-bras. Voilà. Ce qui est articulé également. Donc, on va pouvoir lui faire donner des pauses. Et également, je vous l'ai montré, les mains et les doigts qui sont eux aussi articulées. La tête aussi. On peut la, hop, on peut la tourner un peu vers le bas, comme ça. Et justement, au sujet de cette tête, franchement, elle est super classe. Peut-être qu'au niveau de la proportion, on l'aurait aimé un tout petit peu plus grande par rapport au buste. Mais néanmoins, regardez, regardez ça. C'est clairement Optimus Prime. Ça, c'est classe. D'autant plus que la pièce qui constitue les yeux et l'avant du casque, donc ces deux pièces-là, sont des pièces tampographiées. Donc ça, c'est classe. Pas d'autocollant. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'en a quasiment pas. Sur les épaules, pareil. Le signe des Autobots ici. Eh bien, c'est également tampographié. Donc ça, c'est super cool. Les seuls autocollants qu'on a, finalement, on les a ici, sur les cuisses d'Optimus. Ça aussi, c'est un autocollant. Ça aussi, c'en est. Et sinon, même les flèches ici, cette pièce-là, c'est tampographié. Donc ça, vraiment, bravo Lego. C'est vraiment chouette. Et ça en fait une pièce d'autant plus premium. Quoi d'autre à dire ? Eh bien, on a une légère articulation au niveau de la taille. Elle, elle va surtout nous servir pour la transformation. Et nous avons également, vous le voyez, les pieds qui sont rotatifs. Pour, pareil, lui donner une meilleure assise, une meilleure position. Regardez, même, vu de côté, c'est juste trop beau. Ces pieds avec les roues, c'est juste du grand art. On n'a pas encore vu l'arrière. Si, on l'a vu tout à l'heure sur le plateau rotatif. Eh bien, cet Optimus, vous le voyez, à l'arrière, a un jetpack. Jetpack qui, lui aussi, est tampographié. Ici, le logo des Autobots. Et dans la notice de construction, on apprend, justement, que ce jetpack appartenait initialement à Sideswipe. Sideswipe qui l'a emprunté à Optimus. Ce jetpack, on peut, hop, facilement le retirer. On le voit ici avec le jetpack enlevé. Et rien que ce jetpack, c'est quasiment un sachet pour lui tout seul. Très, très belle construction. Et super finition. Vraiment, il est super top. Vraiment nickel. Et pour le remettre, hop, on y va. Et on le clipse. Et ça tient vraiment. J'adore. Je l'adore. Et on sent bien que le designer a vraiment porté une très, très grande attention à la qualité de la fabrication, de la construction. Et à sa solidité. Par exemple, au niveau des pieds, nous avons une double rotule pour que ça tienne bien. Car on sait pertinemment que les constructions Lego, notamment la base de rotule, à force de les manipuler, ça commence à devenir un peu lâche. Et ça commence à bouger. Donc là, ça risque pas. En tout cas, ça va retarder. C'est pour ça que je le précise encore une fois. C'est pas un jouet. Ce n'est pas du tout. Mais alors, pas du tout un jouet. Il est fait pour être exposé. Et c'est pour ça que c'est un set 18+. Bien qu'il soit transformable, il n'est pas du tout étudié pour le faire sans arrêt. Ce que ferait un enfant à force. Vous allez forcément avoir des pièces qui vont valser et qui vont prendre du jeu. Donc exclusivement réservé à un public averti. Et justement, au sujet des pieds, un petit détail qui m'a un peu frappé. Une pièce que je n'ai jamais vue chez Lego. Alors vous allez me dire s'il a déjà été utilisé sur d'autres sets ou non. Là, à l'arrière, vous avez de petits patins en caoutchouc pour éviter justement que Optimus ne glisse sur une table. Je vais vous les montrer. Regardez. Voilà. Ce sont des petits caoutchoucs oranges que je n'ai encore jamais vus sur un set de Lego. Donc dites-le moi si vous, vous avez déjà vu ça. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est une nouveauté. C'est inédit. Et maintenant, les amis, nous arrivons au point crucial. La transformation, évidemment. Nous y allons. Alors vous savez comment ça se passe. Autobots. Transformation. 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 Sous-titrage ST' 501 Et voici donc le résultat une fois qu'Optimus est transformé en camion. Honnêtement, je pense qu'on ne peut vraiment pas dire grand chose sur cet exploit. Car oui, c'est un exploit. Regardez ça, on dirait presque un set à part entière. Le designer a réellement réussi le tour de force de transformer sa création tel un vrai Transformers. Et ce, sans aucune modification de changement de pièce. Sauf peut-être une, mais elle est optionnelle. A savoir ici, la pièce avec l'autocollant sur le pare-choc. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Sinon, vous n'avez besoin de ne rien enlever. Tout se transforme. Voilà, comme par magie. C'est un vrai Transformers. Et je trouve que le résultat est vraiment top. Vous avez même vu ici, l'arme, le blaster d'Optimus, prend place au milieu, à l'arrière. C'est incroyable. Je n'ai jamais, au grand jamais, eu un set capable de faire ça. Vraiment, c'est juste absolument hallucinant. Et rien que pour ça, je peux vous dire que ce set-là, je l'adore. Alors, attention toutefois, au risque de me répéter. Ceci n'est pas un jouet. Bien qu'il soit transformable, il n'est pas non plus étudié pour être sans arrêt transformé de camion à robot. Et vice-versa, ça reste du Lego. Ça reste fragile. C'est bien pour ça que c'est un set 18+. Et voilà, à manier avec la plus grande délicatesse néanmoins. Bien que tout soit quand même fait de manière relativement solide. Mais je le répète, c'est vraiment un set qui n'est pas fait pour les enfants. Ce n'est pas un jouet. Car certaines techniques de construction étaient effectivement un peu délicates. Que des plus jeunes enfants n'arrivaient peut-être pas à suivre. Et comme je l'ai dit, on ne joue pas avec. On l'expose ou alors on le transforme de temps à autre. Et en plus, quand il est en camion, vous le voyez, Optimus roule pour de vrai. Donc voilà, c'est absolument dinguissime. Et à ce propos, je vais d'ailleurs le retransformer en robot. Alors on lui enlève son blaster qui, je ne m'en lasse pas, il est absolument top. Il est vraiment super bien fait et vraiment très très ressemblant. Alors on lui remonte l'arrière. Voilà. Ensuite, on écarte les côtés. On ouvre ici afin de pouvoir dégager ses mains. On va replier comme ça en avant. Et ça va nous permettre de sortir délicatement ses mains. C'est vraiment comme un vrai. Il n'y a pas photo, c'est comme un vrai. Ensuite, je lui sors la tête. Que je rebascule. Comme ça. Et maintenant, on va pouvoir lui basculer les jambes. Et voilà le travail. Et vous avez vu, ça se fait vraiment extrêmement rapidement. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de remettre cette pièce ici au niveau de sa hanche. Mais c'est tout. Également, remettre le jetpack à l'arrière dans le dos d'Optimus. Voilà les amis, tous les accessoires fournis avec cet Optimus. Là, vraiment, une nouvelle fois, Lego a réussi un tour de force. Un set absolument admirable. Déjà de faire une figurine quasiment studless. Qui est vraiment hyper ressemblante à Optimus Prime. L'Optimus qu'on connaît, celui des années 80. L'Optimus original. Mais en plus, l'exploit de réussir à le transformer sans aucune modification de pièce. Donc là, c'est juste du jamais vu pour Lego. Donc à la question, est-ce qu'il faut dépoiser 170€ pour s'acheter cette petite merveille ? Un grand oui. Un grand oui si vous êtes fan de Transformers. Les nostalgiques de ma génération, de la série originelle. C'est-à-dire de la série des années 80. Un grand oui. Effectivement, c'est cher. Mais vous en avez pour votre argent plus de 4 heures de construction. Une magnifique figurine de 35 cm de haut. Qui plus est transformable. Donc là, franchement, je n'ai plus absolument aucun autre argument à vous sortir pour ne pas l'acheter. Donc à mon avis, on va regarder un peu ce qui va se passer au niveau des ventes le 1er juin. Mais je suis vraiment super confiant. Et je ne prends pas trop de risques en vous disant qu'il va tomber extrêmement rapidement en rupture de stock, ce petit bijou. Perso, moi, je ne m'en lasse pas un plus. Je le regarde plus. Je tombe amoureux de cette création. Elle est vraiment top. Vraiment une de mes meilleures créations mémorables avec le set d'Horizon. Je ne pourrais pas choisir entre les deux. Je pense que je les mettrai ex aequo. Peut-être un petit avantage pour cet Optimus. Pour ses qualités incroyables. Et non pas sa jouabilité. Mais sa fonction de transformation. Voilà les amis. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cet Optimus. Juste là, dans les commentaires. Allez-y. Foncez. Précipitez-vous dans les Lego Store. Ou alors, à partir d'une heure du matin, le 1er juin. Ça en vaut franchement la peine. Vous n'oubliez pas les pouces bleus. Et moi, je vous dis à très très bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures sur SuperHéros et compagnie. Bien que là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça. Sur SuperHéros et compagnie, portez-vous bien. A bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.